Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous résumer notre visite de la capitale espagnole, Madrid. Une ville très touristique que nous avons arpentée durant deux jours, à la rencontre des incontournables, mais aussi de lieux plus insolites que je vais vous faire découvrir. Nous commençons par le quartier où nous avons posé nos valises, la place de la Puerta del Sol, l'une des plus animées de Madrid. Elle est située dans le centre historique et entourée de bâtiments typiquement espagnols. Pour le petit déjeuner, nous avons pris nos habitudes dans un bar-pâtisserie, toujours bondé, dont nous apprécions les nombreuses spécialités. Nous sommes proches des grands centres d'intérêt de la ville, comme la Plaza Mayor, où nous nous rendons à présent. La Plaza Mayor est la place emblématique de Madrid. Elle est encadrée de bâtiments en briques rouges, dont certaines façades sont ornées de belles fresques. Le dimanche, c'est le marché aux puces, appelé El Rastro. On y trouve toutes sortes de babioles, un véritable paradis pour les chineurs. Un peu plus loin, la cathédrale Santa Maria nous révèle ses formes. Construite au XVIe siècle, c'est l'une des plus importantes de l'Espagne. C'est une merveille architecturale où la spiritualité se cache derrière chaque pierre. L'édifice inspire un sentiment de sérénité et la ferveur des disciples montre l'importance de la religion dans la vie des Espagnols. La Place Améria sépare la cathédrale du Palais Royal, qui est l'un des symboles les plus importants de l'histoire royale espagnole. Nous débutons notre visite en admirant ses façades impressionnantes, les sculptures élégantes et les motifs délicats qui témoignent du savoir-faire et de la créativité des architectes de l'époque. À l'intérieur du palais, nous sommes impressionnés par la grandeur et le luxe. Les vastes couloirs, les décorations somptueuses attestent de la richesse et du pouvoir des rois d'Espagne. Nous terminons la journée dans une taverne où jadis les femmes vendaient leur charme. Nous y passons un agréable moment autour d'un bon plat. Nous entamons cette deuxième journée par une balade dans les jardins librement accessibles de la façade nord du palais. Ils ont été imaginés par l'architecte italien Francesco Sabatini qui, au XVIIIe siècle, a conçu le Palais Royal. Ces grandes allées sont parsemées d'arbres, de fontaines et de statues. Madrid est une ville célèbre pour sa gastronomie. Et les marchés de la ville sont des lieux où l'on peut découvrir les spécialités locales. Dans le centre historique, celui de San Miguel est l'un des plus célèbres. Un lieu populaire où les touristes se mêlent aux locaux pour déguster tapas, vin et churros. La gare d'Atocha est une visite plutôt originale. La grande serre au centre de l'espace laisse passer la lumière pour une variété de plantes tropicales ainsi qu'un étang aux tortues. Un mélange unique de patrimoine ferroviaire, de nature et d'architecture. Les musées sont nombreux à Madrid, dont le fameux Prado. Nous avons parcouru celui de la Reine Sophia, motivée par sa collection signée entre autres Dali et Picasso. Comme beaucoup de capitales européennes, Madrid regorge de parcs qui offrent un havre de calme et de verdure au cœur de la ville. Le parc Retiro est l'un des plus importants. Il abrite une grande variété de plantes, un lac propice aux balades en barque et plusieurs monuments comme le Palais de Velázquez ou le Palais de Cristal, qui nous a particulièrement séduits. Notre city trip d'un week-end à Madrid se termine. Franchement, c'était un peu court pour profiter pleinement des monuments, parcs et musées. Cette capitale espagnole n'a vraiment rien à renvier, ni à Paris, ni à Rome. Nous avons bien fait de séjourner au centre-ville, ça nous a permis de faire l'essentiel à pied et de profiter d'excellents barattapaces. C'est promis, nous reviendrons un jour à Madrid. Cette ville regorge d'un magnifique panel d'histoires et de gastronomie avec une vie de la rue très animée. Il y a toujours quelque chose à voir ou à faire à Madrid, une expérience culturelle authentique que nous avons beaucoup appréciée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501